Ce « je sais pas » signale, sous forme de dénégation, ce « je sais, mais je ne veux pas savoir ». Nous prouvons trouver sur la dénégation dans le dictionnaire Larousse, entre autres choses, le fait qu'elle consiste à refuser de reconnaître comme vrai, mais aussi le fait d'énoncer une pensée, un désir, en niant son contenu ou en ne le reconnaissant pas pour sien. Il s'agit pour le moi de prendre conscience intellectuellement d'une partie du refoulé, représentation, tout en maintenant dans l'inconscient, l'affect qui lui est lié. Il y a donc dans la même formule deux niveaux, celui d'un savoir inconscient, caché, qui tend à se faire reconnaître, et un niveau conscient, celui du moi, qui refuse ce savoir et de le reconnaître parce qu'il n'aime pas la vérité. Vous connaissez sûrement le proverbe « il n'y a que la vérité qui blesse ». Ayons en tête cet amour de la vérité dont parlait Freud, nous y reviendrons. « Qu'est-ce que je sais que je choisis d'ignorer ? » Posé sous forme interrogative, ce savoir est interrogé par le biais de l'ignorance. Questionner ce savoir par le détour de l'ignorance, c'est aussi s'interroger sur la nature de ce savoir, un savoir inconscient qui se manifeste au travers des ratés de la parole et des actes, où le « ça » se donne à voir, mettant à nu le moi, dévêtu de la parure passionnelle dont il se part, pour cacher ce rien que nous ne saurions voir. Comme l'écrit le psychanalyste Roland-Gaurier dans la logique des passions, c'est bien cette impossibilité d'avoir accès à ce qui nous détermine, dans nos pensées et nos actes, qui nous conduit à créer et à rencontrer ces figures de la causalité que sont les passions, visage et non déposé sur le rien, de notre manque à être et de son point de fuite dans le savoir. La cure psychanalytique nous met sur la voie d'un savoir d'un autre ordre, et dans le même temps, d'une ignorance qui va se constituer par la cure, où jusque-là, le moi guidé dans sa vie par la méprise et la tromperie du fait de sa structure, découvre peu à peu quelque chose qui se déroule sur un autre lieu. Alors commençons par le commencement. L'entrée en psychothérapie s'ouvre sur une demande de ne plus souffrir, de ses symptômes, voire de savoir pourquoi l'on souffre. L'ignorance du patient permet cette ouverture au transfert, qui situe dans un premier temps le savoir du côté du psychanalyste en tant que supposé. La clinique nous indique cependant que très rapidement, le refus de savoir prend le pas. Je ne sais pas, je n'ai rien à dire, c'est tout, j'ai tout dit, ce n'est pas ce que je voulais dire, je me suis trompée. Autant de formules qui viennent signaler cette résistance à l'inconscient et au refus de savoir, mais aussi marquent de l'ignorance derrière laquelle l'être se plaît à se cacher. Sur ce point, je trouve intéressant les propos de Wilhelm Steckel, ancien disciple de Freud et adepte de la psychanalyse active, qui identifiait clairement cette ignorance dans son ouvrage intitulé « La technique de la psychothérapie analytique ». Je le cite. « Nous partons de ce principe que le malade dérobe à nos yeux le noyau du problème qui le fait souffrir, et ce, ou bien parce qu'il ne peut pas voir, ce qu'il nomme un scrotum mental, ou bien parce qu'il existe en lui, un certain complexe qu'il ne veut pas voir. » Plus loin, il précise. « Ce refus de voir, il l'a payé de sa souffrance, et par cette souffrance, il croit gagner sa guérison. C'est à ses yeux un pansement d'urgence sur une plaie qui supure. Il redoute que, si l'on note le pansement, la douleur ne redouble. » Si pour Freud, notre savoir compense le non-savoir de l'analyser dans l'établissement du contrat de la situation psychanalytique, pour Lacan, il n'en reste pas moins que le psychanalyste reste dans l'ignorance de la constellation symbolique qui gite dans l'inconscient du sujet. Si le psychanalyste a un savoir théorique, et même clinique, il ignore toute la vérité subjective de l'être. De par cette position d'octe, le psychanalyse assure les moyens à l'être de s'engager dans les voies d'accès à sa vérité. L'ignorance est donc nécessaire pour l'établissement de la relation transférentielle. Le patient, s'il suppose un savoir au psychanalyste, le psychanalyste, lui, ignore ce que le patient lui suppose. Il se tait au lieu de répondre, et par son silence impose un mouvement dialectique qui engage le patient à trouver ailleurs ce qu'il cherche. Ce mouvement n'est possible que si le patient accepte de reconnaître son ignorance et d'avancer doctement dans la cure. Que l'être le veuille ou non, la position du psychanalyste permet de créer cette ouverture au travers de l'interprétation des formations de l'inconscient, comme le lapsus ou le rêve, de tout ce qui insiste de l'inconscient et qui dévoile un savoir d'un autre ordre, mais un savoir qui ne se sait pas encore. Donc, je vais finir. Donc, le drame en psychanalyse est pour celui qui sait et qui refuse ce savoir. Je pense à Freud qui a alerté les psychanalystes qui ont appris et qui, quelques années plus tard, ont oublié ce qu'ils savaient. Le drame en psychanalyse est pour celui qui refuse de voir la vérité parce qu'elle lui est insupportable, alors que c'est en refusant de voir la vérité que sa vie se fait insupportable et qu'il se fait mal à lui-même. L'amour de la vérité est au fondement de la relation psychanalystique et vient sceller le devenir du désir de savoir, car il en faut bien pour supporter cette vérité du manque à être. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada